bon moi j'ai craqué j'ai acheté un bimini il était en promo sur orange marine et je me suis laissé tenter voilà à première vue au déballage franchement content du la qualité le taux par lui-même est de bonne qualité et le montant pareil assez épais assez surpris on a toute la gouterie et même un petit tournevis on va regarder ça pour l'installation c'est parti bon l'installation a l'air simple on rentre les premiers donc j'imagine que c'est ces tubes les montants dans la toile on enclipse les montants latéraux sur les montants qui tiennent la toile donc en fait on va tout installer ça sur les pontons et après on amènera sur le bateau pour voir ce que est-ce que ça donne oh 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 premier étape de fait scellés les montants voilà donc en deuxième je vais mettre les latéraux c'est bien l'arrière c'est bien le l'avant il va se mettre là bas oui tu es à l'avant là heureusement que je suis ça pour moi c'est ce côté là ça y aura la bonne retrouve, ça c'est pour la sangle et ça c'est pour la sangle là on va voir un peu à blanc, ce que ça donne voilà ce que ça va donner, je vais mettre bien la bâche mais ça nous donne déjà une bonne idée maintenant on va les présenter sur le bateau bon alors on vient de poser le bimimi pour voir ce que ça pouvait donner et en fait on ne sait pas comme on l'espérait alors du coup on vous explique ce qu'on va faire donc là on l'a présenté, tu pourras peut-être même sortir du bateau pour voir ce que ça donne de dehors le truc c'est qu'on est quand même bloqué avec notre patara qui est juste là alors je voudrais que le bimimi soit un peu plus en arrière même pas beaucoup mais un peu plus quand même en arrière parce qu'en fait du coup on est là on sait bien on est arrivé jusqu'à notre capote sauf qu'en fait du coup ici c'est pas tendu et du coup on voudrait que ce soit un peu plus tendu et du coup on va ici ce qu'on va faire c'est que l'idée c'est d'avoir le patara qui rentre ici quelque part mettre ce montant là derrière le patara ce qui gardera aussi un petit peu de tenue et du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va faire une petite découpe dans la bâche dans le tissu de manière à ce que le patara puisse arriver ici quelque part au milieu on ait ce montant qui soit un peu plus derrière comme ça on aura un peu plus de recul pour faire passer le patara dans la toile voilà le petit visuel avant fixation et avant transformation bon bah c'est pas trop mal bon du coup on va tout défaire je me suis fait un petit point un petit trait là là ici on va mesurer le milieu pour être sûr en devant de tout et puis on va faire un petit trou moi du coup j'avais fait mon petit trait ici sans faire de mesure là donc en fait bah du coup le milieu il est bien ici et en fait je vais couper tout le long en espérant que mes ciseaux coupent donc là on va le poser comme ça et bah si ça nous convient on le reprendra à la maison on fera une petite couture tout autour histoire de bah que ça s'abîme pas et que ça s'effiloche pas s'effiloche pas bon c'est pas un tissu qui s'effiloche mais on remettra un petit biais tout autour pour être tranquille voilà petite couture couture petite couture pour éviter que ça s'effiloche et de perdre le biais et la couture donc là j'ai juste rattrapé ici parce que du coup on va voir j'ai juste rattrapé ici bah parce que du coup qu'on a coupé là bah le fil de couture était en train de partir donc pour éviter que tout soit parti et bah là je le refais tout de suite avec ce que j'ai à bord donc du fil à surlier on est prêt à percer donc prêt à installer on a vérifié on a fait les mesures comme il faut bah là c'est parti je vais percer et fixer déjà l'arceau et puis et puis après il n'y aura plus qu'à fixer les sangles qui vont vers l'avant et puis je verrai pour les barres à l'arrière c'est parti c'est parti allez après le percement on va mettre un peu de silicone dedans on va mettre un peu voilà ça on va mettre un peu et puis on va mettre un peu dedans on va mettre un peu à la fin à la fin Donc normalement il faut fixer, il faut mettre les sangles ici, là au milieu, dans le petit truc, mais il n'y a pas beaucoup de place, alors du coup on a fait rentrer la sangle dans la barre et en fait, normalement il y a encore des petits anneaux à accrocher, mais nous on les a penchés à la capote de roue. Bon la dernière pièce elle ne s'adapte pas sur notre bateau. On ne peut pas mettre les pièces derrière forcément. Bon nous c'est une adaptation, vu le tarif qu'on l'a payé, clairement je pense que j'ai payé 130 euros avec les frais de port. Clairement ça va nous mettre bien à l'ombre. Le bimini terminé, donc voilà ce que ça donne, il y a eu la couture, enfin la découpe ici pour le patara. Flo qu'est-ce qu'elle a fait, elle nous a quand même fait des super fermetures ici. C'est beaucoup plus simple pour installer la capote, donc toutes les fermetures ici, franchement c'est vraiment bien. Et une aussi à l'avant, ce qui fait qu'on n'est pas obligé de démonter l'armature pour installer et retirer la capote. C'est vraiment pratique. Donc ce qu'elle a fait, elle a dû reprendre, racheter des fermetures. Donc pour remettre des fermetures jusqu'à la moitié de la pochette. Donc ça c'est la protection de la capote quand elle reste installée et quand on la referme. Et elle a aussi fait une fermeture ici comme ça, au milieu. Comme ça le patara il passe juste ici et on n'a plus qu'à fermer, c'est vraiment pratique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !